bonjour bonjour mes créatives alors aujourd'hui je vous présente enfin le fameux tuto de cette carte que vous avez déjà vu en présentation et qu'on m'avait réclamé ô combien ce tuto c'est le tuto de la fameuse carte pop up ouverture livre ouvert voilà donc ça c'est une carte que j'avais réalisé pour noël pour ma fille voilà pour lui annoncer un petit cadeau qui était ce livre là voilà donc je vous présente ce tuto aujourd'hui en tant que invité créative de horizon créatif je vous remets le lien juste ici pour aller pour que vous puissiez aller faire un petit tour sur la boutique voir toutes les merveilles que ninon nous propose alors en attendant je vous invite à venir prendre une feuille à 4 de votre choix pour faire la structure de la carte alors on va garder la largeur donc en format paysages vous gardez les 29 7 si vous avez une feuille en 30 cm c'est encore mieux après pour les 3 3 mm c'est pas grave on se débrouille avec donc c'est dans l'autre sens que ça se passe en format portrait on va venir la réduire à 15 cm cette cette partie là on va venir la plier en deux vous allez voir rien bien compliqué voilà ainsi on a déjà la base de notre carte nous allons déjà coller alors vous pouvez prendre ma carte sur celle ci j'avais pris quatre papier décor donc de 14 ennemis par 14 ennemis donc j'en ai pris quatre pour chaque face là j'ai choisi de n'en faire que trois voilà puisque sur le dos je ne vais pas je ne vais pas en mettre donc j'en ai choisi pour le devant et les deux à l'intérieur alors ces papiers qu'est ce que c'est c'est des papiers que je suis venu coloriser avec ma distress oxyde tout simplement avec 3 3 couleurs et ceci alors regardez un petit peu ces merveilles qui brillent de mille feux je les ai tout simplement fait avec ma pâte à structure paillettes et 1 le magnifique pochoir si au bel à arabesque voilà mais tout ça je vous en parlerai un peu plus tard dans un autre tuto où je vous montrerai justement les techniques que j'ai utilisé là c'était pas le sujet donc je les ai préparé d'avancé voilà donc on va déjà venir coller nos feuilles et voilà j'ai donc coller mes trois papiers dans dans ma base voilà donc je vais mettre ça de côté je reprends mon masico et une autre feuille de base et là je vais venir je vais déjà la réduire dans le sens paysage je vais venir la réduire à 20 cm et dans l'autre sens on coupe à 10 cm ce qui nous donne un morceau de 10 de hauteur par 20 cm de large et ce petit papier on le coupe on coupe non je ne le coupe pas on le plie en deux pour faire le petit livret intérieur et dedans il va nous falloir donc deux carrés de neuf et demi par neuf et demi donc pareil moi je les ai préparé voilà donc j'ai déjà déjà un petit peu un petit peu décoré pour gagner du temps et on va venir les coller tous les deux voilà à l'intérieur voilà j'ai collé mes feuilles donc là si vous avez de la déco à faire je vous conseille de le faire maintenant parce qu'après on va venir la coller dans notre carte et ce sera plus ce sera moins pratique de faire nos décos donc si vous avez des décos à faire ou des écritures ou quoi c'est à ce moment là tant que vous pouvez travailler à plat de le faire donc moi forcément j'ai pris voilà j'ai fait une petite étiquette donc je vais la coller de suite et voilà donc ceci est prêt je le laisse de côté avec ma base maintenant nous allons faire la petite structure qui accordéone le tout donc dans dans une chute on va venir couper un morceau de de 10 cm 10 cm sur 5 voilà donc il nous faut un petit morceaux de 5 cm de haut sur 10 de long dans cette dans ses 10 de long on va faire un premier pli à 1 cm je le retourne de l'autre côté je viens également faire un pli à 1 cm voilà pour faire un pli à 1 cm de chaque côté je reprends ce côté et je viens faire un pli à 5 centimètres voilà donc ce qui nous fait un pli au milieu voilà comme ça on a 1 cm 4 cm 4 cm 1 cm alors sur ce pli au milieu on va venir tracer un repère à 3 cm du bas donc je prends mon réglé à 3 cm du bas je fais un petit point repère voilà puis de ces deux autres plis extérieur je viens mesurer 1 cm et je fais une petite marque on va faire comme ça donc à 1 cm du pli est là à 1 cm du pli voilà est ce que vous voyez voilà donc là on a ici et ici à 1 cm de chaque pli est là au milieu à 3 cm de haut on vient relier ces trois points voilà ce qui nous donne ceci maintenant ces deux lignes que l'on vient de tracer on va venir marquer un pli donc soit à l'aide d'une règle et du pli oire ou alors avec votre massif à vous de choisir la technique voilà donc maintenant que vous avez fait vos pli on va venir plier le triangle vers l'intérieur comme ceux ci en fait là il faut qu'il rentre voilà et les deux à plat sur le côté on les relève voilà ce qui vous donne ceci donc on vient bien marquer les plis au pli voir donc là pour l'angle on vient tout fermer on appuie correctement sur tous les trois côtés même là à l'intérieur voilà maintenant que nous avons fait notre petit mécanisme on vient prendre notre petit livret de l'intérieur et on va venir alors faut faire attention surtout s'il ya un sens comme là moi ce serait dommage d'ouvrir la carte et qu'elle s'ouvre comme ça c'est typiquement les choses que je peux faire donc vous faites bien attention de de repérer le bas en fait de votre carte et on va venir le coller en fait tout simplement prendre l'angle renfoncer et mettre de la colle et hop devenir le coller ainsi ensuite une fois que c'est bien coller alors je me suis trompé pour les fallait bien que je fasse une bourde mais c'est pas grave pour les languettes là c'est dans l'autre sens mais ça c'est pas c'est pas grave là on les laisse droite pour placer notre carte alors on le place de façon à ce que le mécanisme soit vers le haut on se met hop ici au bord et on va décaler légèrement alors à feu en faisant attention que en bas ici ça ne dépasse pas et là non plus qu'il y ait quand même un petit voilà un petit jour alors du coup sur la languette cela on vient y mettre de la colle voilà et on ferme notre carte tout simplement on la retourne on ouvre de l'autre côté et pareil sur la petite languette là on vient y mettre de la colle et on la referme voilà à peine le temps de reboucher ma colle qu'elle a déjà séché et regardez quand on a réouvre comme par magie voilà ma carte est presque terminé voilà donc bien sûr on vérifie les accroches qu'elles soient bien on peut venir avec le le plioire voilà venir bien appuyé et voilà alors c'est vrai que là pour le coup il ya il ya du relief donc ça gêne un petit peu j'ai pas pensé à ça c'est pas l'idéal pour ces cartes là maintenant je vais pouvoir travailler le devant à moins que vous ne le fassiez avant voilà moi j'ai juste cette merveilleuse découpe de chez horizon créatif à coller avec voilà une petite étiquette et bien sûr ma signature je colle tout ça on se retrouve juste après et voilà ma carte est terminé qu'en pensez vous alors je vous montre quand même ce sublime embossage à chaud voilà moi voilà rien que déjà sur catalogue il m'avait hypnotisé voilà donc on se retrouve très bientôt pour un autre tuto voilà pour voir les techniques de de la distress oxyde si ça vous intéresse voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas louper les tutos à venir voilà eh bien je vous fais des bisous prenez soin de vous et à bientôt bye bye les créatives